Attention, avant que vous regardez cette vidéo, Super Chris tient à vous préciser qu'il n'est pas diplômé d'État. Il ne prodigue que des conseils basés sur sa propre expérience. Bon visionnage ! Salut Super Motivé, bienvenue dans la Super Cave pour cette nouvelle vidéo. Salut Chris ! Salut Bulma ! De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Je vais vous expliquer comment j'ai rattrapé ce qui était pour moi le plus gros point faible, les pectoraux. Après mon générique, oui ! Alors quand je dis que j'ai rattrapé mes pectoraux, attention, je n'ai pas les pectoraux énormes, je suis loin d'avoir les plus gros pecs du feed game. Mais croyez-moi d'où je suis parti, je suis assez content du résultat. Alors attention, avant de commencer cette vidéo, je précise, c'est marqué dans le titre, je vais parler de ce qui a fonctionné sur moi, ce que j'ai testé et qui a marché sur moi. Je sais qu'il existe plein d'autres techniques, qu'il existe tout un tas de paramètres à prendre en compte pour rattraper un point faible, mais je parle de mon expérience. Pendant des années, je me suis acharné à faire, comme la plupart d'entre nous, du développé couché. Malgré tout, mois après mois, année après année, mes pecs grossissaient très peu, particulièrement le haut de pecs que je n'arrivais pas du tout à prendre. Tout ce que je prenais, c'était des épaules. Forcément, avec des bras longs et une cage thoracique étroite, le développé couché n'est pas fait pour moi, en tout cas pas pour développer les pectoraux comme je le souhaitais. Après avoir analysé mon entraînement, c'est simple, tout ce que je faisais, j'ai arrêté de le faire. Et j'ai changé d'exercice. Comme la plupart des points faibles, outre la génétique, c'est la relation cerveau-muscle qui se fait mal. En gros, le cerveau ne sait pas recruter les fibres car il ne sait pas que ces fibres-là existent, pour simplifier. Donc, une des meilleures choses à faire pour pallier à ce problème, c'est la pré-fatigue. J'ai donc commencé en début de chaque séance PEC à faire de la pré-fatigue, principalement des écartés à la poulie ou au butterfly. Je faisais 4 séries de 20 à 25 répétitions. Ceci dans le but d'obtenir une bonne congestion. Congestion qui va servir à l'exercice suivant, puisque vous sentirez vos fibres avant même de commencer à les travailler. Après la pré-fatigue, j'enchaîne avec du développé incliné ALTER. Alors, outre les paramètres nombre de répétitions, temps de repos, vitesse d'exécution, etc., il y a également le paramètre technique à prendre en compte. En effet, beaucoup font du développé ALTER en exploitant mal le potentiel de contraction des pectoraux. Je m'explique avec cette vidéo. Dans cet exemple, les coudes restent légèrement fléchis en haut du mouvement. En faisant cela, vous ne contractez pas vos pectoraux au maximum. Il faudra au contraire rapprocher vos coudes en fin de mouvement, l'intérieur des coudes face à face. Ce qui va énormément augmenter la contraction des pectoraux en fin de mouvement. Et on descendra les coudes à peine plus bas que l'horizontale. Le mouvement naturel des bras, lorsque vous les poussez en avant, c'est qu'ils se rapprochent. Ce que vous ne pouvez pas faire avec une barre. Alors, la petite contraction des pectoraux, rapprochez les coudes à une grosse et contraction. Lorsque vous faites votre développé ALTER, incliné ou non, pensez à rapprocher l'intérieur des coudes. Même sans charge, vous sentez que ça se contracte. Simplement en rapprochant les coudes face à face. Et inutile d'aller taper les charges comme certains font en haut, ça ne sert strictement à rien. Donc, rien qu'avec l'après-fatigue et la correction de ce mouvement au développé ALTER, j'ai commencé à avoir le haut de mes pecs qui se développait. J'ai donc, deux jours après, décidé de rajouter une sorte de séance de rappel. Où je faisais des écartés poulies basses en série de 100. Extrêmement efficace pour la relation cerveau-muscle. Titre d'exemple, vous prenez une charge qui vous permet de faire 20 répétitions. Au bout de 20, vous faites une pause de 15 secondes. Vous refaites. Alors, vous n'en ferez pas 20 la deuxième fois. Et vous continuez ainsi jusqu'à arriver à 100 répétitions. Arrivé à 100 répétitions, en plus de la petite larme qui va couler au coin de votre oeil, vous aurez une forte congestion des pectoraux. Les séries de 100 ne servent pas à prendre de la masse sur le moment, mais va vous être bénéfique pour votre prochaine séance pectoraux. Toujours, cette relation cerveau-muscle. Si c'est le bas de vos pecs qui est votre point faible, vous faites la même chose en décliné. Et vous rajoutez des dips. Beaucoup, beaucoup de dips. Pour résumer, votre séance pecs fait de la pré-fatigue. Deux jours après, vous incluez dans votre séance une série de 100 en incliné ou en décliné suivant votre objectif. Et si vous n'êtes pas fait pour le développé couché, faites du développé halter, comme je vous l'ai montré. Et à terme, vos pecs arriveront. Bien sûr, on n'oubliera pas de travailler ses pectoraux sous tous les angles, au milieu et bas. Mulma, ça te convient ? Génial, merci. Je vous ai dit ce qui a fonctionné sur moi. Ça marchera peut-être sur vous ou pas. A vous de tester. Voilà, sur ce, ne lâchez rien. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss ! Cette vidéo vous a plu ? Alors n'hésitez pas, vous la liker, vous la partager et vous retrouvez Chris sur Instagram aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci. Sous-titrage ST' 501